Hey salut à tous les amis, c'est Dalaior de Pokémon, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, mais écoutez, c'est Alexandrana, c'est super Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour ce cinquième jour à Los Angeles Et c'est donc mardi, mardi, ça va être le jour où on va, écoutez, à l'E3 Enfin, on va rentrer dans le salon de l'E3, je vous montrerai un petit peu tous les stands Donc du coup, vraiment mon outil d'aujourd'hui, c'est de vous montrer le stand Nintendo Parce qu'apparemment, il est juste magnifique, donc si vous êtes content de vous montrer l'E3 Et bien écoutez, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu Et encore merci, et bien écoutez, à la Team Woodbox Trip, let's go Ok du coup mes amis, là on est arrivé devant le bâtiment de l'E3 Mais en fait, c'est qu'il y a genre 20 heures de queue Il y a une queue mais elle fait des kilomètres, mais genre vraiment, genre vraiment no fake, genre vraiment des kilomètres Il y a des gens de partout, ça fait le tour de tous les bâtiments, ils font toute la queue comme ça C'est vraiment, vraiment, vraiment louche, alors je crois qu'on va pas pouvoir rentrer Non, en vrai c'est trop bizarre, alors que l'entrée principale elle est là, il y a personne Mais il y a genre, ouais, il y a genre plusieurs heures de queue, c'est amusé Là on vient de rentrer à l'E3 mes amis, et là il y a un truc, il y a un événement exonique Où genre quand t'attrapes un anneau, tu peux gagner jusqu'à 1000 dollars Du coup il y a des gens qui font la queue, jusqu'à dehors Et si t'attrapes l'anneau, tu gagnes 1000 dollars Donc je vais essayer de mieux vous le filmer ça Regardez ça, c'est un truc de ouf Il a pas réussi les mecs C'est un nouveau Call of Duty mes amis, c'est en Activision Donc il y a déjà des gens qui font masse de queue Et Destiny 2 aussi Et voilà, masse 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 de queue Qu'est-ce que c'est que c'est, je sais même pas ce que c'est mon gars Je sais pas ce que c'est cette marque C'est quoi ça ? Dites moi si vous connaissez en commentaire Il y a même des cosplayeuses et tout Du coup mes amis, moi je me balade Il y a plein de marques, il y a plein de trucs de partout Mais c'est surtout Nintendo On va les voir, Bethesda et Microsoft Mais surtout Nintendo mes amis Parce que vraiment, apparemment c'est très très lourd Et en plus apparemment il y a un nouveau Pokémon qui est annoncé Donc bon, ça peut être que intéressant Ici il y a le stand Bethesda mes amis Avec plein de petits studios Avec plein de petits studios, c'est très sombri Avec plein de petits studios pour tester la VR Donc il y a Doom, il y a Fallout 4 Où tu peux tester devant tout le monde Derrière des vitres, les nouveaux jeux Voilà, ou les nouveaux jeux ou les jeux qui existent déjà Et voilà, d'être devant tout le monde dans des trucs en vert Voilà, sympa le stand Bethesda Regardez ça, Bethesda aussi vert ici Là il va jouer aussi à un jeu Donc mes amis, c'est vraiment énorme C'est vraiment énormissime Juste énorme Ok alors, il y a leur stand là Mes amis, au stand Bandai Gameco On peut tester le nouveau Dragon Ball Z Qui a été annoncé What the fuck ? Je savais pas que vous pouviez directement les tester comme ça Le Dragon Ball Z Factor Z Voilà Donc je peux déjà vous filmer du gameplay Un peu à l'arrache Donc on voit déjà des gens jouer What ? LucasTV, il serait heureux ici mon pote Wow, il serait content le mec Wow, regardez ça La belle pancarte Mario et le Lapin Crétin Donc ça, ça va être un petit peu un jeu de bataille mes amis C'est pas un jeu d'aventure, un petit jeu de bataille Là ils annoncent un studio avec Hoots Park Assassin's Creed Origine, on a déjà vu tout ça Et voilà, Capcom après Donc ça vraiment, on cherche le Nintendo Il y a vraiment énormément, énormément de monde Le nouveau Monster Hunter, mes amis Monster Hunter, tous les passionnés Et il y a des petites bandes d'Akade avec Megaman 2 Et il y a des petites figurines un peu partout là Cool Ok, ah c'est quoi ça Iron Man et tout là Qu'est-ce que c'est tout ça ? Marvel vs Capcom affiche Ok, d'accord, bon, je découvre en même temps que vous Regardez-moi ça, la taille de ce dragon mes amis Ce monstre, ce dragon, j'en sais rien Pour Monster Hunter Ah, c'est gigantesque Gigantesque Wow Ok, du coup là mes amis On va changer de hall C'est juste gigantesque C'est gigantesque Je n'ai pas trouvé encore la sur Nintendo Mais ça va être plus ouf Quand je vais le voir mes amis Ça va être juste génial Apparemment, il est vraiment juste terrible Je voulais également vous montrer le badge Il y a toujours marqué Devon Lafarge Pokémon On n'a pas fait changer Mais c'est pas grave Et du coup voilà On va devoir sortir et changer de hall Tout simplement On a enfin trouvé le stand Nintendo Mes amis Le Sancher Ted à côté avec PlayStation Et donc du coup On va voir ce stand Parce qu'apparemment Il est incroyable Apparemment Ça l'a vraiment dans l'envoyé du Lourdes Depuis ce que je vois Ah ouais Ah ouais Ah regarde ça Il y a des belles déco et tout On voit ça Et là il y a une énorme scène Là il y a une énorme scène C'est une petite ville mes amis C'est une ville regarde comme ça En fait tu rentres Là il y a le trottoir Là c'est la route Et là il y a un autre trottoir Et il y a des bâtiments sur le côté What the fuck Et du coup on roule avec la manche Un autre truc Un jeu Qui ressemble à Mario et Luigi Super Saga Un truc comme ça Alors je sais pas si c'est ça Mais c'est un truc C'est énorme C'est énorme mes amis C'est ça Avec les bâtiments et tout Oh la 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 Super cool Mes amis c'est le nouveau Mario ça Regardez ça On a la chance d'avoir ces images les amis Beaucoup de chance Un petit peu encore histoire de savourer Le jeu il est beau Oh what the fuck Qu'est-ce qu'il fait On a vraiment un gameplay d'exclusivité là Il est carrément dans une ville Mais what c'est quoi C'est quoi ça What Regardez ça Mes amis c'est énorme S'il y a encore du gameplay mes amis Oh la la ça va être énorme ce jeu Par contre le mec qui joue est vraiment une chef Ça va être énorme Il va être énorme ce jeu Il va vraiment être énorme Oh la la Oh la la C'est beau Par contre il ne sait que pour jouer Là on peut voir qu'il y a un autre qui jouait sur une autre map Regardez comment le jeu il est beau Regardez ça Regardez ça Regardez ça Regardez ça Oh c'est super Super mes amis Ça valait le coup de chercher pendant longtemps le stand Pour voir du gameplay sur Mario Odyssey en avant première Il est sur une map ici Il est sur une map Mais là-bas il y a un espèce de centre ville Donc moi je n'ai pas suivi Mario Odyssey Je ne me suis pas spoilé Mais tu peux te balader dans une ville Faut le temps en permanent J'ai l'impression que ça relie des maps Etc Elle est la récupère à nouveau à un morceau de Moon Wouaou 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 Le jeu est vraiment beau Fanchement mes amies Je ne sais pas si je vous mettrais toutes les images C'est vraiment plaisant voir quoi c'est la mort pas la chance ouais mec allez mes amis je vais m'arrêter là je pense que c'est good on a assez vu d'images après il y a plein de maps là bas ils testent plein de maps mais ouais oh what the fuck pourquoi il est comme ça je tourne l'écran 2 minutes et le machin il est comme ça c'est quoi le délire et du coup le son Nintendo c'est fini pour ma part je vous mets du Mario Odyssey il y avait aussi du nouveau Pokémon Tournament etc mais il y avait trop de monde mes amis c'est impossible que je puisse jouer à ces jeux parce qu'il y a 2-3 heures de queue pour essayer de se faire un seul jeu en 10 minutes et pour moi ça vaut pas le coup mais pour tout cas je vous mets des belles images et là mes amis je suis dans une espèce de shop de Nintendo tu peux un petit peu tout acheter des goodies etc et regardez ça il y a une vitrine Pokémon avec plein de petites pochettes vraiment super sympathiques donc voilà maintenant j'ai du tout le shop j'ai perdu ma team je les ai perdu donc gros il est là on va chercher quoi il y a aussi des housses pour enlever sa Switch etc on est sorti l'E3 mes amis parce qu'il y avait beaucoup de monde on a fait déjà tout le tour un peu l'E3 sinon si tu veux jouer à un jeu tu vas trop aux 4 heures de queue donc bon on n'a pas que ça non plus à faire c'est juste un seul jeu 5 minutes pour 4 heures de queue et là du coup mes amis on va aller à Beverly Hills faire un petit peu de shopping donc il y a Thomas et Marine qui sont là donc les boss de Woodbox voilà on va se représenter mes amis et d'ailleurs j'ai remis ma veste aujourd'hui du centre de tir parce que je la kiffe de ouf voilà regardez ça mes amis il y a un dinosaure un dinosaure mécanique what the fuck game am I supposed to play now ? Ok mes amis du coup on est toujours à Beverly Hills, on a été à Louis Vuitton parce que là-bas c'est l'une des plus grosses boutiques du monde Et j'ai craqué mes amis, j'ai craqué j'ai acheté quelque chose, je vous le montre heureux je pense on verra voilà j'ai l'intention de Louis Vuitton Et il y a un sac qui m'intéresse j'ai envie de me faire plaisir j'ai envie de marquer le moment, le fait d'être à Beverly Hills c'est voilà parce que c'est qu'une fois dans une nuit je pense Il m'a acheté un super sac là-bas mais il était en route de restaurant dans tous les Etats-Unis, apparemment la dame se fait pas pour en avoir un pour moi Parce que nous a kiffé parce qu'on vient de Paris et tout donc voilà on va regarder et là on s'est posé un restaurant italien parce que la vie est très chère à Beverly Hills Et voilà on s'est posé dans un petit restaurant italien donc voilà qui s'appelle Il Pastillo et c'est plutôt abordable si on regarde les prix voilà Bon là c'est un petit peu cher mais par rapport à ce qu'il y a comme restaurant dans le coin c'est quelque chose de très abordable voilà Donc voilà bon appétit mes amis On a commandé une antipasti pour tous les trois pour commencer donc c'est du carpaccio de bœuf avec un ingrédient mystère du fromage par dessus Moi j'ai pris donc ça va arriver bientôt j'ai pris du saumon avec du quinoa etc. Marine elle a pris... Marine tu as pris quoi ? Les spaghettis, le poivre noix et le pécouine Ok et Thomas il a pris quoi ? Pariquel Pariquel voilà Voilà Et du coup j'ai reçu mon plat donc c'est du saumon avec un citron qui est complètement bizarre Ah non c'est qu'il y a un filet pardon c'est d'accord j'avais pas compris Donc il y a des petits légumes du quinoa en dessous une petite sauce des carottes et brocolis Et là ils ont des spaghettis avec du très connu c'est du fromage et du poivre c'est ça ? Oui Mais c'est super bon apparemment voilà Il est là Thomas il est là il est là il se régale regardez Là mes amis c'est l'avenue principale de Beverly Hills où il y a toutes les boutiques de luxe Donc c'est vraiment des énormes boutiques pour Louis Vuitton c'est gigantesque Pour Gucci tout le mur c'est en couleur or etc Et il y a toutes les marques de grosses montres etc Ca pèse vraiment de ouf Ca pèse vraiment de ouf c'est très impressionnant à voir Et puis ça fait plaisir il y a aussi plein de belles voitures qui passent etc Regardez par tout l'exemple il y a une Porsche qui vient de passer Et voilà tout le temps c'est comme ça voilà Et là il y a Thomas Ouais quoi Bah aussi On ne juge pas l'autre On ne juge pas l'autre Oh le dessin animé mec qui vient d'arrêter là Bonjour Et c'est pas l'appareil de Pierre Non l'appareil de Chelsea Bonjour Alors voilà XL Airways est une bonne compagnie Sans télé Ca va être rigolo Amine A tout de suite sur XL Airways Téléportation Ok mes amis c'est la fin de ce vlog Donc voilà pour ceux qui voulaient voir mon nouveau pull Il est ici Donc j'espère vraiment que ce cinquième jour à Los Angeles il aura plu Il y a Amine à côté de moi voilà Donc du coup mes amis aujourd'hui c'était une belle journée On a visité du Trois On a fait du shopping à Beverly Hills On a vu des belles voitures On a vu des beaux magasins On a vu le plus grand salon de jeux vidéo Donc du coup j'espère que ça vous a plu Si vous avez plu Je vous laisse un petit pouce bleu Vous abonnez à la chaîne YouTube Vous abonnez à Amine Et moi je vous fais plein de bisous Je vous dis à très bientôt Ciao